Bonjour et bienvenue encore une fois sur une démonstration où je vais cette fois ci vous montrer comment on peut à partir d'un backup complet d'une base de données de ne restaurer que la page de données qui est corrompue c'est intéressant de savoir cette technique ça peut vous aider à restaurer rapidement les pages corrompues ou les pages avec des erreurs pour éviter de restaurer toute la base de données surtout ce qui a des bases de données très 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 large et donc la technique est assez simpliste mais il faut suivre méthodologiquement un peu la démon donc je vais pour ceci vous proposer de créer une base de données moi je l'ai appelé bdo restaure page démo donc je les crée je suis dedans et dedans je vais créer une table produit avec trois colonnes id produits non produits et id de la catégorie par exemple une fois cette table est créée je vais mettre dedans 10 produits c'est assez académique ici c'est de mettre du produit 1 produit 10 et puis donc je vais les insérer donc ils sont là je vérifie voilà donc j'ai mes 10 produits donc je vais faire simplement un backup dans un répertoire et ça va m'aider à pouvoir l'utiliser pour la restauration d'accord donc elle m'a traité un certain nombre de pages et puis je vais utiliser une commande non documentée utilisée un peu dans pour qu'on puisse avoir une idée sur les index ou des tables d'index un peu utilisé et comme vous pouvez remarquer ici donc j'ai pris ma j'ai mis un primary key et donc j'ai ça me donnera automatiquement un index ordonné sur ma table et donc je vais essayer de lui dire sur cette table là tu me donnes le maximum d'informations sur telle base telle table et l'index que j'aimerais bien avoir alors moi j'ai mis tout ici petite remarque s'il vous plaît ce genre de commande non documentée vous n'utilisez pas sur des bases de données en plein prod alors qu'est ce qui m'intéresse ici parce qu'il m'intéresse ici c'est de récupérer le type de page 1 d'accord qui mon index et forcément mes données sont dans la page 224 donc je me rappelle sur la page 224 et je vais pouvoir maintenant afficher le contenu de cette page pour voir dedans qu'est ce qui peut être stocké alors pour cela je vais utiliser une commande aussi non document en fait une commande que l'on utilise pour que le dbcc page ici cette fois puisse me donner son sa sortie de résultat dans l'interface graphique ici donc je l'active ce trace et puis je vais dbcc page qui va me donner des informations sur la page 224 le titre 3 et 6 c'est la manière ou le type de vue qu'on aimerait bien moi je pars sur une vue tabulaire et donc les valeurs qui me sont là c'est un peu les valeurs de ma page ce qui m'intéresse c'est de aller retrouver par exemple les valeurs qu'on a inséré qu'on produit 1 2 3 à 4 ce genre de choses remarque produit 1 ici d'accord donc id non produit catégorie à ce niveau là histoire de pouvoir y arriver je vais arrêter cette trace off maintenant l'idée c'est que j'aimerais bien entrer dedans et pouvoir modifier l'info modifier la donnée au lieu du produit 2 je vais mettre le produit 20 un truc comme ça histoire de pouvoir déranger ma base alors pour ça je vais utiliser un outil hexadécimal qui va me lire mon document mon fichier mdf et je vais me positionner sur le début de ma page donc c'est pour cela je vais mettre un petit calcul simple 224 c'est le nombre de la page qui m'intéresse et à ce niveau là je vais multiplier faire oui octet pour avoir le l'offset ou le départ la date départ en fait l'élément de départ donc j'exécute ça va me donner cette valeur ça n'a pas bougé pour moi et donc je vais mettre ma base de données offline pour que je puisse aller ouvrir le fichier mdf via l'outil le xvi32 je vous cherchais sur google vous le trouvez très très sympa pour pouvoir ouvrir des fichiers en hexadécimal comme ça vous pouvez voir un peu qu'est ce que votre fichier contient donc je vais mettre quand même la base de données offline pourquoi il faut parce qu'il faut que je libère mdf sinon mdf restera toujours lié au service sql donc il ce qu'on va pas lâcher donc on peut pas y accéder donc c'est pour ça je vais le rendre offline cette base de données maintenant le fichier est libre qu'est ce que je vais faire je vais aller sur l'outil et ouvrir ce fichier mdf donc moi c'est sur l'outil open donc je vais aller dans le fichier le répertoire data de mes deux sql serveurs donc là c'est dans c'est alors c'est là c'est j'ai mis en installation normale donc programme sql serveurs la version 2017 msql et data et dedans je vais chercher ma base de données qui m'intéresse le son mdf il est là d'abord db restaure page de ok je vais ouvrir alors vous pouvez remarquer énormément énormément de choses nous on a fait le calcul tout à l'heure pour se positionner au début de la page donc 224 x 8 octet c'est me positionner sur cette adresse là donc je vais récupérer cette adresse adresse go to j'y vais ok alors à partir de là mais les informations sur mon compte va sûrement à moins mes données sont là donc vous pouvez remarquer vous pouvez lire pro du 2 ici alors moi ce que je vais faire je vais je vais un peu faire des bêtises pras d'accord et puis on y a un t je vais mettre un terrain histoire de pouvoir vous y un peu ce fichier mdf donc je vais fermer enregistrer ce fichier là d'accord et je vais naturellement remettre la base de données en mode online alors j'y vais j'ai rendu ma base de données en ligne je vais quand même voir qu'est ce qui se passe ce dont cette page ce que la modification a été effectivement fait j'exécute d'accord donc je vais aller quand même vérifier tant ça j'ai que la l'affichage qui a changé alors je dessins un peu plus en bas pour récupérer mes informations sur le produit sur la longueur voilà vous pouvez remarquer à ce niveau là donc c'est j'ai cette information pro à pas droit d'eau de temps ça veut dire que ma modification réellement été fait maintenant qu'est ce que je vais faire je vais essayer de faire un sélect cette table produit en général je m'attendais à qui me donne des informations sauf qu'ici me dit est-ce qu'il a détecté une erreur d'entrée sortie logique qui concerne la cohérence et là vous pouvez remarquer à ce qu'on appelle le centre de contrôle incorrect de checksum et là ça pour les gens qui ont un certain moment parcouru l'erreur ils vont retrouver la page qui nous dérange donc on sait qu'il ya maintenant une erreur sur la page de données 224 sur l'aidé dans numéro 15 voilà et il me précise aussi le fichier mdf source de l'erreur ce qui est intéressant ici c'est que on me donne aussi le problème là où il y a mon problème sur mon fichier et donc cette erreur là vous pouvez remarquer pourquoi parce que en règle générale quand on travaille avec une base de données est ce que un serveur utilise par défaut l'option suivante donc je descends sur ma base de données propriétés dans les options je vais chercher une information intéressante ici on leur dit remarque tu récupères et tu exécutes vérification de page et là c'est ce qu'il a fait sql et bon à un certain moment quand j'ai mis mon sls ça a dérangé voilà alors bien sûr j'ai d'autres moyens pour savoir donc je peux utiliser la fameuse check db qui est intéressant d'utiliser en faire à mesure de votre production pour que vous puissiez identifier en avant ces problèmes avant les requêtes et donc de même ce qui est intéressant ici c'est que je vais relever je vais relever en bas le dysfonctionnement possible donc remarquez ici il me dit repair low data loss et bien sûr si il y a des informations que je peux tirer de cette ligne là il me propose telle page quand il y a un problème une commande aussi qui est assez quand même assez vieille mais intéressante aussi à garder en tête c'est là la 224 aussi marqué par dans le msdb dbo suspect pays et bien maintenant qu'est ce qu'il faut faire alors si vous voulez avoir une tolérance comme ça ça vous débloquer la situation en attendant que vous restaurez et c'est que vous êtes sûr que la cohérence la base de données ne va pas déranger maintenant vos requêtes vos requêtes donc j'ai la possibilité de forcer de mettre la vérification annule ce que je fais ici c'est comme si je viens là au niveau de l'interface graphique pour chercher à désactiver la vérification de la page d'accord et là je vais encore réexécuter pour voir comment il va me proposer effectivement la cohérence de données elle est là la cohérence et donc j'ai un problème que je dois vérifier alors qu'est ce que je peux faire si je lui dis de me vérifier la somme d'accord donc à tel database donc je suis revenu à l'état où j'ai mis en place mon checksum c'est à dire c'est comme si je suis venu là sur mon interface graphique et j'ai gardé je suis passé du non au checksum d'accord c'est comme si j'ai fait ça et puis donc je vais commencer maintenant à faire ma restauration de la base de données j'aimerais bien la faire avec le management studio parce qu'il ya un wizard qui est très sympa qui est assez intelligent quand même et donc je fais tâche je fais restaurer ma page et je vais essayer de lui dire oui alors du moment que j'ai tout fait sur cette instance là il s'est très donné c'est il connaît que j'ai une sauvegarde que j'ai fait ma dernière sauvegarde complète il me donne déjà son emplacement d'accord ça c'est le sauvegarde de fin du journal et ceci et il le tire à partir de du backup que je viens de faire et dans ce cas je vais vérifier ici la cohérence de ma base de données et vous pouvez remarquer c'est comme si j'ai exécuté le dbc check database physical en lit seulement ce bouton là exécute si il a un jeu me retrouve toujours effectivement avec ma page qui est erronée la 224 donc je vérifie si mon support de sauvegarde il est bon aussi et donc j'ai la possibilité de restaurer ma base de données pardon de restaurer ma page de données sur ma base de données et tout en gardant ma base de données en ligne chose qui n'est pas un dollar parce que remarquez ici j'ai pas arrêté le travail sur ma base de données quand j'étais en train de restaurer cette page et ça ça a c'est un très intéressant pour les dba quand même je vais faire un petit check voir est ce que j'ai pu récupérer mon produit 2 effectivement mon produit a été récupéré j'espère que cette démonstration vous a aidé donc gardez la dans votre trousse à outils monsieur les dba vous pouvez vous en servir dans un moment important merci et à la prochaine démonstration